Albert Cohen, nous voici à la deuxième journée, c'est notre deuxième entretien. Hier, nous avons parlé du testament que vous souhaitez laisser à vos frères humains, à nos frères humains, c'est-à-dire, je crois avoir retenu que vous souhaitiez que l'on puisse avoir l'amour du prochain et vous souhaitez également que l'on puisse pardonner. Oui, tant l'amour du prochain, cette sorte d'amour du prochain, que j'appelle tendresse de pitié, ne me force pas à mentir, parce que c'est mentir de dire au chauffeur qui va me conduire tout à l'heure chez un ami, le chauffeur de taxi, de lui dire que je l'aime. C'est faux, ce n'est pas vrai, je ne l'aime pas. Mais si je parle un peu de temps avec lui, si je commence à être lui, alors il y a chez moi quelque chose qui devient lui et qui a de la sympathie pour lui. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder un peu ce qu'a été votre jeunesse. Et je me rappelle Carnet et j'ai noté quelques phrases. D'ailleurs, dès la première page, vous réglez votre compte avec l'omnipotent de votre enfance. Oui, avec le chef aux effrayantes moustaches, sans cesse orgueilleusement recourbés, le monarque aux sourcils froncés de puissance et de sévérité, lamentable monarque, dont, dites-vous, j'ai soudain pitié, une étrange tendresse de pitié, le mot revient. Pauvre, c'est votre père qui ne savait pas le mal qu'il faisait. Mais c'est terrible de dire cela de son père, lorsqu'on a tellement aimé sa mère. Mais en même temps, je l'aime, je l'ai aimé vraiment, mais moins fortement, moins passionnément que ma mère. Vous lui avez très bien pardonné et les phrases que vous employez sont celles-ci. Oui, paix à vous, mon père. Jamais plus je ne reparlerai de ce qui m'a fait souffrir et de la peur qu'elle avait de vous. Qu'elle avait de vous, c'est votre mère. Et si les femmes avaient besoin de craindre leur mari, vous vous êtes posé cette question une fois. Elles n'ont pas besoin de craindre leur mari, les femmes. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Mais elles se rangent pour qu'il n'y ait pas à être son nocif. Mais maintenant c'est fini toutes ces choses-là. C'est fini. Les femmes et les hommes sont à égalité, vous le pensez aujourd'hui ? J'aime beaucoup les femmes, j'aime beaucoup les voir, j'aime beaucoup leurs petits gestes, j'aime beaucoup leurs petits ridicules. J'ai une tendresse pour leurs ridicules de faiblesse, j'aime leur vouloir plaire, j'aime tout cela. Mais ma femme est une barrière. Une heureuse barrière ? Oui, oui, tout à fait. Acceptée avec plaisir. Mais vous l'avez connue comment votre femme ? C'est votre deuxième femme ? Non, c'est ma troisième. Ça fait beaucoup, non ? Ma première femme était la fille d'un pasteur protestant, je ne vois. Notre mariage a duré très peu de temps, elle m'a donné une fille et puis elle est morte du cancer. Oh, c'est une femme vraiment merveilleuse. Merveilleuse parce que quand j'ai su qu'elle avait le cancer, je lui ai caché que c'était une maladie mortelle. Je le lui ai bien caché, non pas en lui disant, je n'ai rien, tu vas guérir bientôt, non parce que ce n'aurait pas été un assez bon mensonge. Je lui disais, même quand tu guériras, tu resteras un peu faible, tu devras aller à la montagne toutes les années, passer un ou deux mois à la montagne. Elle me répondait, mais je vivrais, je vivrais. Alors, elle croyait à ce que je lui disais. Elle ne savait pas qu'elle avait le cancer, un cancer terrible, le cancer du système lymphatique qu'on appelle l'infogranulome. Malheureusement, un jour elle a appris, elle a appris qu'elle avait une maladie mortelle. J'étais allée à Paris, alors je l'avais consolée, moi. Elle savait qu'elle guérirait et qu'elle serait faible un peu après, mais qu'elle vivrait qu'elle serait vivante. Elle me répétait toujours cela lorsque je perfectionnais mon mensonge en lui disant, tu seras faible, il faudra que tu ailles à la montagne. Mais je vivrais, elle me disait, mais je vivrais. Alors, j'étais allée à Paris et je suis restée quelques jours à Paris et je ne sais quel mouvement l'a poussé à demander à sa soeur aînée, qui était une diaconesse. Vous savez ce que sont les diaconeses. Donc, qui respectait beaucoup la vérité et qui avait une foi totale dans la vie d'après la mort, a voulu que sa soeur se prépare. Et elle lui a dit, oui, c'est mortel. Et ce qui est beau, c'est que quand je suis rentrée de Paris, ma jeune femme ne pouvait pas penser que je lui avais menti. Elle croyait qu'on m'avait trompé, que je croyais qu'elle guérirait. Alors, elle a agi avec moi comme on agit avec un malade qui va mourir bientôt. Je vais te dire quelque chose d'un peu grave, mais tu seras courageux. Et petit à petit, elle m'a dit que sa maladie, elle avait appris que sa maladie était mortelle. Donc, elle n'avait pas imaginé que j'aurais pu lui mentir. C'est si beau. C'est beau. C'est si beau. Ça, c'est le premier mariage. Oui, le premier mariage. Il y a eu une deuxième femme. Il y a eu quelques années plus tard une deuxième femme qui était très belle, un type nordique, blonde, athlétique, folle des montagnes. Son bonheur aurait été de gravir l'Everest. Et son bonheur, au fond, ignoré d'elle, aurait été d'avoir accusé un guide de montagne ou un explorateur. Pas Albert Cohen. Pas Albert Cohen. Enfin, pendant quelques années, nous avons vécu, mais nous n'étions pas fait l'un pour l'autre. Alors, un autre homme est intervenu, qu'elle a cru aimer. Et nous avons décidé le divorce. Et puis, quand le divorce s'approchait, elle m'écrivait des lettres, ou me parlant de l'homme avec lequel elle vivait, elle m'avait écrit cette phrase. Et dire que j'ai abandonné un prince en humanité pour écouter les brayements d'un âne. Bon, là, vraiment, on ne peut plus rien dire après ça. Et puis, il y a la troisième femme. Alors, c'est elle. C'est Bella. Bella. Vous vous êtes rencontrée de quelle manière ? À Londres aussi. À Londres, oui, elle était la collègue de ma fille. Ma fille travaillait aussi chez De Gaulle, au commissariat à l'instruction publique. Et un jour, j'avais demandé à ma fille s'il y avait quelqu'un qui pourrait taper à la machine. Elle m'a dit, je connais une petite jeune fille très gentille, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Bella. Vous voulez-vous que je lui parle, là-bas ? Elle est venue. Et puis, voilà, elle a été ma secrétaire. Puis, elle a été sanctionnaire supérieure. Et puis, elle a été rédactrice d'un très bon niveau. Au Bureau international du travail. Mais vous ne pensez pas, Albert Cohen, qu'elle s'est totalement dévouée à... Complètement. Au Cohen que vous êtes, à l'écrivain que vous êtes. Complètement. Complètement. Vous savez, le Seigneur, elle l'a refait quatre fois. Quatre fois, elle a retapé. Parce que chaque fois qu'elle me donnait, j'ajoutais. Et mon idéal, que j'ai honte un peu de dire, aurait été de continuer comme ça. À en remettre, à en remettre. Et jusqu'au bout de la vie. Jusqu'au bout de la vie. C'est-à-dire ne pas publier... Ça aurait fait un livre. Le livre. Le livre. Le livre de toute l'humanité. Mais puisque vous le savez, puisque vous en êtes conscient, elle en est heureuse. Oh oui. Et puis, elle le dit. Elle est votre première lectrice. Oui. Elle corrige parfois... Certaines choses que vous pourriez écrire. Ah, pour la belle du Seigneur, elle avait été un peu contre une partie où Solal fait des scènes de jalousie à Ariane. Mais il fait des scènes de jalousie, en réalité, c'est pour mettre de la vie dans un amour qui est en train de mourir. C'est par bonté qu'il lui fait des scènes de jalousie. Pour lui donner les toboggans dont elle a besoin. Et alors, ça réveille la passion. Mais alors, elle aurait voulu que je l'enlève. Elle avait tort. Alors vous, Albert Cohen, vous ne sortez pas. Mais votre femme avait des rencontres quotidiennes à cause de son travail. Et lorsque Belle du Seigneur a été publiée, beaucoup de ses collègues se sont reconnus. Se sont reconnus, oui. Mais vous aviez... Il y en a un avec qui j'ai dû me... Vous fâcher ? Me fâcher. Parce qu'elle m'a écrit une lettre où elle m'a dit qu'on le reconnaît entièrement. Et ce n'est pas vrai du tout. Je vous ai dit, c'est un ancien élève de l'école normale supérieure. Et je vous assure qu'il n'est pas ridicule. Mais il a trouvé quelque chose. Tous les personnages, vous les avez inventés ? À tous. Ou parfois, vous vous êtes servi de quelques personnes que vous connaissiez ? Non. Entre nous-mêmes. Si je m'en suis... Non, mais si je m'en suis servi, c'est peut-être vrai. Mais sans le vouloir. Sans le vouloir. Mais refaire comme nous le faisons le chemin d'une vie doit t'aider sans doute à rajeunir. Oui, mais je ne me sens pas vieux. Je ne me sens pas vieux. Vous voyez, je n'ai pas tellement de rides. Ah non, ça alors. Et puis, il y a des femmes qui veulent... Qui voudraient coucher avec moi. Il n'y en a pas qu'une seule. C'est cela, l'espérance ? L'espérance de quoi ? L'espérance pour plus tard. C'est-à-dire, si les femmes sont encore comme elles étaient hier, c'est bien la preuve que je suis vivant. Je suis vivant. Ah oui. Ça, oui. Ah, c'est la sécurité. C'est oui. Mais je repense à votre père. Et votre père vous aimait à sa façon... Bon, c'est vrai... Sa façon pudique. Sa façon pudique. Et sûrement, à certains égards, il vous a trouvé parfois maladroit. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, dans les sentiments de père à fils, de fils à père, il n'y a pas eu une certaine maladresse ? De sa part à lui, qui a un peu cessé quand je suis devenu homme tout à fait, il voulait que je lui parle des grands peintres, il voulait que je lui parle des grands écrivains. Il était fier de certains livres qu'il a pu comprendre. Mange-clou, il a beaucoup aimé. Parce qu'il a compris bien Mange-clou. Puis ce qui est merveilleux, parce que vous l'écrivez, en cet être ignorant, sans nulle culture, ce respect étonnant de la vie, ce respect pour la vie de l'esprit qu'il avait, vous charmait. Ça, c'était extraordinaire. Il a lu Voltaire, mais tellement, avec tellement de passion. Mais il se noyait tout le temps. Il se noyait. Et il oubliait vite tout ce qu'il avait aimé. Diderot, Voltaire, Racine, Marc-Cornet. Il était très passéiste. Il se noyait dans les zones de la connaissance. Non, Zola, à cause de Dreyfus, il disait. Il avait été tellement étonné quand je lui avais dit que Zola, c'était tout de même vulgaire. Mais il y a quand même un point d'interrogation, et parfois un point d'ennui, c'est lorsque l'enfant est plus intelligent, plus brillant que son père. Ça pose des questions, et c'est peut-être les questions qui se sont posées. Oui, il était très fier, le pauvre, quand on a joué une pièce de moi à la comédie française, un acte très long, d'une heure et demie, avec deux personnages seulement. Ça m'a laissé un souvenir assez triste, le contact avec les acteurs. Vous avez écrit ensuite pour le théâtre ? Dans le roman, on est maître à bord. On fait ce qu'on veut et comme on veut. Tandis qu'on dépend des acteurs. Vous n'écrirez plus jamais pour le théâtre ? Même maintenant ? Non, non, c'est fini. Je pense quand même à ce père avec lequel vous avez eu quelques ennuis, enfin quelques disputes, mais il avait aussi peut-être ses raisons, parce qu'il y avait quand même de quoi être jaloux de la tendre complicité qu'il y avait entre vous et votre mère. Et c'est encore un problème peut-être de société, un problème d'aujourd'hui. Ça peut arriver encore tout ça, d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est un problème. Vous êtes revenu à Marseille ? Oui, à la joie de ma mère. Une fois elle est venue me chercher, nous sommes partis ensemble à Marseille. Et quand elle a vu que, quand je présentais mon passeport diplomatique, on n'ouvrait pas, on n'ouvrait pas mes valises, elle m'a dit, mais même ton grand-père, le notaire royal de Corfinite, c'est notaire. On appelait ça notaire royal, on lui ouvre ses becaches à toi. Vous étiez devenu le personnage. Pour elle, ça a été le sommet de sa vie, de voir qu'on n'ouvrait pas mes valises. Elle est morte en quelle année, votre mère ? En 1942, j'étais en Angleterre. Vous pensiez que vous étiez un bon écrivain lorsque vous étiez un jeune adolescent ? Non. Vous pouviez le savoir ? Non. Vous aviez écrit des verres ? Je ne me rendais pas compte. Vous avez écrit quelques nouvelles, sans doute ? Non, pas des nouvelles. J'ai écrit une vision d'un bar de nuit à Genève qui a fait que Gaston Gallimard a voulu m'avoir tout de suite. Et Gaston Gallimard m'aimait bien, vraiment, parce que quand je lui ai donné Solal et que je suis allé à Paris pour surveiller les répétitions de ma pièce d'Ézéchiel, j'ai trouvé Paris si beau que j'ai dit à Gaston Gallimard, j'aimerais rester à Paris, on est si bien, seulement je suis obligé de rentrer, j'ai obtenu un congé de six mois, mais je dois rentrer maintenant. Et il m'a dit, mais moi je peux vous faire une rente. Et il m'a fait une rente qui était convenable. C'était cela la chance ? Oui. Cette rente, moi, bravement, je la recevais tous les mois, et de 1930 à 1938, je n'ai rien donné à Gaston Gallimard. Et vous avez quand même reçu la rente ? Et j'ai recevait la rente. Alors un jour, Gaston vient à l'hôtel du Tessia où j'étais, et il me dit, écoutez, ne pouvons pas attendre votre mort tout de même, donnez-nous quelque chose. Alors je lui ai donné Mange Clou, que j'ai fait très vite, en neuf mois. En fait, Mange Clou, vous l'avez fait pour Gaston Gallimard, vous l'avez fait pour la rente. Oui, pour la rente. Mais lorsque vous étiez le copain, le compagnon de Marcel Pagnol, vous pouviez, à ce moment-là, deviner qu'il deviendrait l'écrivain ? Quand on était... Oui, lorsque vous étiez tous les deux, elle ne pouvait pas deviner lorsqu'on était enfant. Eh bien, oui, eh bien, j'ai dit à ma mère, à ce moment-là, à ce moment de mon âge, j'avais un grand respect pour l'Académie française, et j'avais dit, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, Marcel sera membre de l'Académie française. J'étais un enfant qui a été le premier à comprendre qui était Marcel. Vous auriez voulu rejoindre Marcel Pagnol sur les bandes de l'Académie française ? Mais combien de fois il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire naturaliser Suisse ? Et il m'a dit, imbécile, tu serais longtemps avec moi ? Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites à l'Académie française ? Il m'a dit, on est une bande de vieux cons qui ne savent plus rien faire. Ça leur fait plaisir. Une bande de vieux cons. C'est pas très académique comme phrase. Alors justement, vous connaissez tous les poèmes que Pagnol a écrits lorsqu'il avait 13, 14, 15 ans. Il y a un courant tous les deux, l'âme jeune, joyeuse, dans l'ivresse légère et douce des matins. Nous irons nous asseoir dans une grotte sombre que la mousse tapisse et que le lierre épais voile d'un frais rideau vivace aux fraîches ombres. Nous y ferons vibrer l'écho de chansons nombre dans la douceur tranquille et molle de la paix. C'est quand même un charmant personnage. Et puis il y a cette ville de Marseille que vous connaissez bien puisque vous y êtes resté jusqu'à 16, aux 17 ans, que vous avez retrouvé, comme vous le disiez à l'instant, ensuite avec votre mère. Et puis il y a eu le monde que vous n'avez pas connu parce que vous avez fait beaucoup de voyages, mais des voyages intérieurs en fait. Je suis allé en Égypte, je suis allé à Alexandrie. Oui, voilà pourquoi je suis allé à Alexandrie. J'étais avocat, stagiaire et je ne gagnais rien comme avocat stagiaire à Genève. Vous aviez fait vos études à Genève. J'ai fait mes études en Genève. J'étais avocat stagiaire, je l'ai été pendant quelque temps. Et un cousin de ma mère, qui était avocat à Alexandrie, m'a dit, viens donc à Alexandrie, je te donnerai le double de ce qu'on donne aux stagiaires. Alors moi très content, le double qu'on donne, j'ai pris un bateau pour Alexandrie, j'ai pris un Marseille et je suis allé en cabine de luxe. En cabine de luxe, du moment que m'attendait toutes ces merveilles, le double. Et quand le premier mois s'est terminé et que je l'ai fait comprendre au cousin de ma mère que j'attendais le double, il m'a dit, mais deux fois zéro, ça fait zéro. Et je me suis trouvé tout d'un coup sans argent. Sans argent. Aucun argent. Heureusement, heureusement qu'un ami à moi, Jean de Ménage m'avait recommandé à sa mère et sa mère m'avait invité. Et puis, comme je ne leur avais pas déplu, la baronne de Ménage m'a demandé de venir dîner tous les soirs. Ce qui s'est, pendant quelques temps, j'ai vécu du dîner de la baronne et du baron de Ménage. Je ne prenais rien le matin parce que je n'avais pas d'argent pour prendre quoi que ce soit, même un café. À midi, je ne mangeais pas et je mettais un smoking le soir. Là, vous vous rattrapez. Et là, je me rattrapais. Vous auriez pu être un bon avocat ? Ça me déplaisait, tout ça. Tous ces gens qui veulent l'argent de l'autre. Oui. C'est très pénible. Oui, alors, j'ai vécu comme ça pendant quelques temps. Par le repas du soir chez le baron de Ménage. Puis, on m'a proposé, grâce à d'autres amis, Katawi et Yosipovici, Yosipovici a écrit un livre qui a eu son moment de succès, qui s'appelait « Un livre de Goha, le simple ». Je ne sais pas si vous avez entendu. Yosipovici et Katawi faisaient partie du cabinet du roi d'Égypte. Il y avait un roi à ce moment-là en Égypte. Et ils m'ont trouvé un poste de chef des services juridiques d'une banque anglaise. Alors là, j'ai commencé à gagner de l'argent. Alors, j'en ai gagné même passablement, parce que j'avais un très bon traitement. Puis, le père de Yosipovici, qui était médecin, m'a demandé un jour de m'ausculter. Il a trouvé que je commençais la tuberculose. Poumons gauche, surépineuse. Il me dit « Il faut partir, il faut aller à la montagne ». Alors, j'ai accepté, j'ai donné ma démission, et je suis rentré en Suisse. Mais, alors que j'avais pris la cabine de luxe, quand je n'avais aucun argent, quand j'ai eu de l'argent, j'ai pris la troisième classe. Mais vous saviez à ce moment-là ce que vous pourriez faire en France ou ailleurs ? Alors, j'étais revenu pour me soigner. J'étais marié. Ma femme n'était pas venue me rejoindre, parce qu'elle attendait que je sois tout à fait bien établi. Alors, elle a vécu un certain temps chez mes parents, mais elle a attendu le moment où je devais lui dire de venir. J'allais lui dire de venir lorsqu'on a découvert chez moi ce commencement de tuberculose. Alors, elle est restée. Mais vous aviez l'envie d'un métier où vous souhaitiez, parce que vous me dites « avocat, ça ne me plaisait pas ». Ça ne me plaisait pas du tout. Et il y avait quand même l'écriture en vous. Oui. Vous étiez persuadée qu'elle allait vous permettre de mener une vie belle. Oui, oui, vaguement, vaguement. C'est ma première amie qui était sûre que je... Elle ne s'était pas trompée. Non, c'est pas... Mais ce premier livre que vous avez écrit, que vous avez donné à Gallimard, c'était « Après minuit à Genève ». « Après minuit à Genève », ce n'était pas un livre, c'était une trentaine de pages. Oui, c'était une trentaine de pages, c'était quand même un commencement. Ah oui, oui. C'est ce qui vous a fait remarquer ? Ah oui, beaucoup. Il paraît que ça a fait du bruit. Et les rêves, on s'est dit « En voilà un qui naît ». Mais on l'a un peu oublié, ce livre-là. Ah non, ce n'était pas un livre. 30 pages. Mais 30 pages, ça peut... C'est resté comme ça. Mais à chaque fois que l'on parle avec vous, on bute quand même, et surtout lorsqu'on parle de l'enfance, on bute sur le camelot de vos 10 ans. C'est-à-dire ce pauvre fils de pauvre qui veut qu'un ennemi responsable de sa vie misérable... Mais vous savez, pendant que j'écrivais ce livre où je raconte ça, il m'est venu une pitié pour ce... Voilà, une tendresse de pitié. Une tendresse de pitié. Parce que je me suis dit « Ce pauvre type qui gagne sa vie en vendant un détacheur universel, il est content d'être supérieur. Il est content d'être celui qui ordonne, qui est patron, qui est maître. Et j'ai compris qu'il l'avait bien fait, que ça lui avait fait du bien. Parce qu'il y a ces phrases qui sont dans... Oh vous, frères humains. Vous écrivez, en ce matin, plus vieux, une sympathie me vient pour le camelot de mes 10 ans. Pauvre fils de pauvre, pauvre incapable et démuni, qui veut un ennemi responsable de sa vie misérable et qui croit que sa haine est juste, élouable et sans console. Voilà, ça c'est la tendresse de pitié. Ça c'est la tendresse de pitié, oui. C'est pas l'amour du prochain. La méchanceté des gens, en général, on pourrait dire qu'elle vient de leur misère. Aussi, aussi, une manière de se venger, une manière de se réhabiliter aussi. Je connais le pauvre offenseur, un innocent méchant, toujours innocent, un malheureux chargé, le chromosome malchanceux. Comment lui en vouloir ? Donc, chaque être est peut-être désigné. Et c'est terrible. Alors que lorsqu'on parle d'égalité, c'est idiot. Mais, en ce moment, excusez-moi de vous dire ça, j'ai pitié de vous quand vous aurez 90 ans. Et que celui qui est en ce moment un des princes de Paris, que tout le monde connaît, que tout le monde aime, il ne sera plus le même. Mais vous avez 85 ans et vous êtes le même. Ah oui, pour le moment, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et vous voudriez rester le même longtemps, longtemps. Tellement prêt à aimer, tellement prêt aux femmes défendues. Et le mot femme revient toujours dans la conversation. Je les aime, je les aime. S'il y a quelqu'un qui n'est pas homosexuel, c'est bien moi. Enfin, il y a les mots, les mots qui vous suivent, vraiment qui vous prennent. Alors, il y a le mot femme, et ça c'est le mot heureux. Il y a aussi le mot juif, et vous en avez souffert. Et maintenant, vous en faites une fête de ce mot. Ah oui, ah oui. Il y a les autres mots qu'elle... Je suis fier, je suis fier de ce que, par exemple, je suis le seul à bénir. Je suis celui qui, selon la loi juive, ne peut pas entrer vivant dans un cimetière. Parce que le cimetière est un lieu d'impureté. Je peux guérir les écroirs. Et je dois épouser, je ne dois épouser qu'une vierge d'Israël, ce que j'ai fait. Alors, il y a tous ceux qui vous ont fait du mal, il y a eu ensuite les camps de concentration, et il y a aujourd'hui. Et puis, il y a eu Marcel, vous ne pouvez pas savoir l'amitié qu'il y avait entre Marcel et moi. On s'embrossait, on s'embrossait. Jusqu'au bout ? Écris-moi, mais écris-moi un mot, fusse merde. Je m'ai écrit une fois. Et puis, il me disait, viens à Paris, tu auras ta chambre à coucher, ta salle de bain pour toi, rien que pour toi, un téléphone rien que pour toi. Et s'il le faut, j'engagerai une cuisinière juive, pour que tu aies ton frichetier spécial. Car vous suivez les enseignements ? Non, non, il croyait. Il croyait, ah bon ? Non, je ne suis absolument pas les enseignements, malheureusement. Mais je vais à la synagogue quelquefois, j'aime bien. Tout seul ? Oui. J'aime bien ce peuple. J'aime aussi ses défauts. Quels sont les défauts ? Ils acceptent trop vite l'offense. Ils marchent mal. Ils marchent souvent. Les très authentiques marchent le dos courbés. Ils ont toujours un costume noir, un chapeau noir. Enfin, ils ne sont pas brillants. Mais il y en a, c'est la sorte très ancienne, la sorte très vieille. Vous craignez tout ce qui se passe maintenant parce que vous disiez les défauts des juifs, mais c'est peut-être parce qu'ils viennent de loin, c'est parce qu'ils ont été persécutés, qu'ils craignent encore les persécutions. Et je veux dire que ce monde, pour d'autres croyances, pour d'autres religions, n'est pas un monde tranquille. Regardez ce qui se passe en Iran. Vous croyez à des lendemains qui vont être véritablement douloureux ? Je crois à une horreur. Vous n'êtes pas tranquille ? J'espère que ça ne viendra pas de mon temps. Mais je crois qu'il va y avoir une horreur. J'ai peur de la Russie. Et j'ai peur presque de la douceur française en ce moment. Je crois qu'une attitude plus pro-américaine serait nécessaire de la part de l'Allemagne, de la part de la France. Vous pensez que ce qui se passe en ce moment en Afghanistan n'est qu'un commencement ? Mais bien sûr, mais ça va tellement de soi, mais c'est tellement près du pétrole. Disons, le pétrole, ils sont les maîtres du monde. Et ce pétrole, ils veulent l'avoir. Ils savent que c'est là, que c'est là que se trouve leur règne. Leur règne auquel on ne pourra pas résister. Puisqu'ils tiennent la source de vie. Et que la France n'accepte pas tout de suite de se mettre complètement aux côtés de l'Amérique, c'est dommage. Les États-Unis, c'est dommage. Vous pensez que l'Europe est ou ignorante ou lâche ? Je le crois. Sauf l'Angleterre qui semble avoir davantage une vision de l'avenir. Mais vous auriez pu faire de la politique, vous ? Non. Non. Comment jugez-vous les hommes politiques ? J'aime Mendès France. Il est honnête. Il est vraiment honnête. Vous savez ce qui s'est passé quand il s'est évadé ? Il y avait un couple en bas de la fenêtre d'où il devait sortir avec des cordes ou des dardes lisses, je ne sais pas. C'est lui qui me l'a raconté. C'était à quel endroit, ça ? En France, quand il était en prison. Alors, il y avait en bas un jeune homme et une jeune femme. Et le jeune homme voulait absolument compléter leur amour. Et la femme n'osait pas compléter leur amour. Et le malheureux Mendès France attendait qu'elle veuille bien. Parce qu'il se disait, quand le jeune homme aura obtenu ce qu'il veut, ils s'en iront et je pourrais descendre. Alors le malheureux a attendu jusqu'à ce qu'enfin elle cède. Je voudrais savoir, Albert Cohen, si dans votre vie vous avez eu une seule fois autant de mal à accepter une phrase que celle qui est venue troubler vos dix ans lorsque le camelot est passé. C'est-à-dire, vous aviez dix ans, un camelot est passé, vous a traité de ça le juif. Et vous avez eu mal, vous avez souffert. Mais une autre fois dans votre vie, vous avez ressenti une douleur aussi forte ? Non. Jamais ? Non. Donc tout avait été dit, tout avait été fait. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant des semaines, les rideaux baissaient pour être chez moi. J'en reparle et j'en ai parlé plusieurs fois parce que ça revient dans tous vos livres, ça revient dans toutes vos conversations, aujourd'hui encore, c'est-à-dire 75 ans après, trois quarts de siècle après. Et tout à l'heure vous disiez ce que vous pensiez de vos frères juifs, vous disiez leurs défauts, ils acceptent trop. Ce que j'appelle les minables. Ils vont le dos courber, tout ça. Mais d'une autre manière, à quoi attribuez-vous ce que certains concerts appellent leur supériorité ? C'est-à-dire, parfois on dit, les grands musiciens sont juifs, les savants sont juifs. Vous le pensez, vous, que... Je pense que le malheur a créé en eux une espèce née du malheur. La bénédiction du malheur. Ils ont la bénédiction du malheur. Qui fait de grandes choses. Qui fait que, en même temps, Einstein était un enfant. Je me rappelle une chose de lui, qui est absolument enfantine. J'avais créé une revue qui n'a pas duré longtemps chez Gallimard, qui s'appelait La revue juive. Et Sigmund Freud et Einstein faisaient partie du comité de direction. Alors nous nous voyions quelques fois. Nous nous sommes vus à Genève une fois. Et nous nous promenions le long du quai du Mont-Blanc. Et il y avait un petit gosse, un tout petit enfant, qui jouait sur l'herbe. Et qui voulait faire le clown. Et à un certain moment, Einstein s'est arrêté comme s'il était un petit copain qui veut voir ce que son petit copain veut faire. Et alors, le petit a fait comme une espèce de saut périlleux. Alors, le petit a ri de ce malheur bienvenu. Et Einstein s'est mis à rire avec lui. Alors c'était deux gosses qui rigolaient ensemble de ce qui était arrivé. C'était Einstein. J'ai retenu cette phrase qui paraît importante pour ce que vous êtes. Et lorsqu'on sait ce qu'ont été vos dix ans, vous écrivez ceci. Si au moins, vous pouviez décider de ne détester les juifs qu'à partir de seize ans, ça leur laisserait au moins un peu de bon temps aux enfants. Oui, c'est que j'ai pensé que vraiment, à dix ans, c'était un peu trop tôt de me dire tout ce que j'étais, que j'étais quelque chose de tellement mauvais. Ils auraient pu vous laisser six ans de plus pour vivre. Pour vivre. Tandis que, à la fin de cette histoire, je me suis mis à répéter un peu l'histoire juive parce que je me suis cru très important à la fin du livre. Si vous vous rappelez, j'ai senti que je leur dirai un jour tout ce qu'ils ont fait et que je les rendrai bons. C'est dans le livre. Et que vous alliez vous venger. Oui, que j'allais me venger en les rendant bons. En les rendant bons, oui. Vous êtes très amis avec Frédéric Dard. Ah, il est gentil. C'est un... Il meurt d'amour tout le temps. C'est un enfant. Dès qu'il est venu la première fois chez moi, j'ai dit ça. C'est un enfant avec un petit côté vieux crocodile. Et il prétend que c'est tout à fait vrai. C'est terrible parce que lorsque les gens viennent vous voir, vous les jugez immédiatement. Alors, Dard, c'est un enfant. Oui. Bernard Pivot, c'est un enfant. Ah oui. Et moi, je suis quoi, alors ? Oh, un adolescent. C'est un peu moins bien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous vous préoccupez moins de certaines choses très enfantines qu'on ne peut aimer que tout enfant. Mais adolescent, vous l'êtes terriblement. Terriblement. Quelles sont les choses enfantines que l'on doit aimer, pour lesquelles il faut vraiment faire beaucoup ? Tenir à être très aimé. Une volonté à être aimé. Ah oui. Un besoin. C'est une disposition particulière ? Tout à fait. Donc, c'est un don que vous donne la naissance. Oui. Être un enfant, c'est être un privilégié. Je suis un enfant. Malgré tout, à cet enfant-là, on a proposé une ambassade. J'ai hésité. C'était Moshicharret, qui à ce moment-là était premier ministre d'Israël, qui m'a dit, écoutez, vous avez travaillé pour nous. En effet, j'ai été représentant de Weizmann en France. Et quand Moshicharret m'a dit qu'il tenait à ma disposition une ambassade, il m'a dit, il a ajouté, mais il faudrait que vous veniez un an dans un houlpan. Houlpan, c'est une école spéciale où on apprend avec intensément l'hébreu, du matin jusqu'au soir, avec une petite demi-heure pour le repas. Vous n'avez pas voulu, là ? Alors, j'ai commencé à apprendre un peu l'hébreu ici. J'ai fait venir un professeur. J'ai vu avec peine que ma femme faisait beaucoup plus vite de progrès que moi. Et évidemment, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais demander à Spack ce qu'il en pense. Parce que Spack venait souvent me voir. Spack, Spack m'aimait tellement... Paul-Henri Spack, hein ? Paul-Henri Spack. Il m'aimait tellement qu'un jour il m'a dit, je veux vous faire chevalier de l'ordre de Léopold. Et puis il réfléchit. Oh non, pas chevalier, officier. Oh non, pas officier. Commandeur. Vous aimez les décorations ? J'aime bien voir la rosette parce que ça montre que je suis respectable. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Les gens qui ne me connaissent pas. La gare, tout ça, ça sert. Vous pensez que ça sert encore, ça ? Oh oui. Le chauffeur de taxi, tout ça, c'est bien, non ? Ah bon ? Oui. Et puis c'est joli. Je ne l'aimais pas quand j'avais le ruban. Je trouvais laid. Mais la rosette, c'est très joli. Et bientôt le canapé, alors ? Oh non, je ne m'en occupe pas. Alors, on s'en est occupé pour moi, c'est pas... Moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Quand j'ai dit à Paul-Henri Spach que j'hésitais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui ai dit, je ferai ce que vous me dites de faire. Je serai ambassadeur si vous me dites que je serai. Alors, il m'a dit, écoutez, il a dit des mots très flatteurs. Vous êtes un maître en langue française. Vous allez maintenant, vous bourrez le crâne de l'hébreu, beaucoup trop tard. Votre œuvre est une œuvre dans le jardin, dans la forêt française. C'est un arbre de Judée, il m'a dit, mais c'est un arbre dans la forêt française. Il m'a dit, il y a, avec tous ces États maintenant qui se font, il y a un tas d'ambassadeurs. Il n'y a qu'un seul Albert Cohen. Restez donc, soyez sages. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre... Vous n'avez pas été élevé avec... Si vous aviez été élevé avec les brebans, c'était... Vous êtes vraiment de langue française. Vous n'écrirez plus. Alors, je l'ai suivi. Vous avez été méchant dans votre vie, Albert Cohen. Vous pouvez être méchant. Oui, j'ai été quelquefois par bonté. Ah bon ? Par bonté. Lorsque je sentais chez elle, une des ailes. Une des femmes. Une des ailes, oui, une des femmes. Lorsque je sentais quelque chose d'indicible, mais qui me faisait sentir qu'elle avait besoin d'un toboggan. Toboggan. Hop ! Alors, j'étais méchant pour lui faire plaisir. Pour mettre de la vie. C'est pas de bonté. Pour être ce qu'elle attendait que vous soyez. Ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait. Et alors, au lieu de lui apporter son petit déjeuner au lit, comme je l'ai dit quelque part, je disais une méchanceté. Tout à l'heure, nous parlions de la Russie. Vous disiez votre inquiétude pour les jours, les mois ou les années à venir. Vous seriez d'accord pour que les Jeux Olympiques aient lieu ? Oh non ! Vous êtes pour le boycott des Jeux Olympiques. Oh bien sûr ! Mais humilier, humilier les Russes, les humilier, leur faire sentir qu'on a encore du nerf. Je ne comprends pas l'attitude de la France, vraiment. Il faudrait prendre une position plus vigoureuse. Absolument. Mais vous savez faire le partage, parce que d'un côté, il y a l'appareil du Parti communiste, et puis il y a les communistes. De l'autre côté, il y a l'État moscovite, mais il y a également les Russes. Ce sont des univers différents, non ? Si on ne se réveille pas devant le danger russe, qui est tellement évident, tellement évident. Ils font tâche d'huile continuellement. Leur prochaine visée, c'est la petite partie pétrolière. C'est sûr, parce qu'ils sont les maîtres du monde alors. Ils sont les maîtres du monde. Je me suis réjoui quand j'ai appris qu'au moins l'Angleterre prenait une attitude sage. Certains vous considèrent comme un prophète. Vous acceptez ce mot-là ? Quoi ? Moi ? Le mot prophète. Prophète ? Oui. Non, je ne suis pas digne. Je vois que vous avez un sourire merveilleux lorsque vous dites « je ne suis pas digne ». Oui, je ne suis pas digne. Prophète. Vous avez su, vous vous manquez de vous-même ? Ah oui. C'est une force, c'est ça ? Combien de fois, combien de fois, combien de fois, j'ai savouré mon ridicule. On le savoure comment, son ridicule ? En le connaissant, en le voyant, en se rémémorant avec plaisir le moment où j'ai gaffé, où j'ai voulu faire l'important, où j'ai voulu faire l'intelligent, le perspicace. Vous n'êtes pas tendre pour vos frères juifs. À un certain moment, même dans votre livre, on a envie d'envoyer promener tous ces juifs de synagogue, dites-vous. Mais c'est Solal qui le dit. Oui, c'est aussi Albert Cohen qui le dit. Mais c'est Solal qui le dit. Mais de la même manière, vous pourriez juger les catholiques ? Mais ils sont tellement gentils avec moi que... Oui, c'est vrai, Monseigneur Marty, tout ça qui vous veut, prix Nobel, les autres... Et qui m'a dit, quand vous viendrez à Paris, venez déjeuner à l'archevêché. À l'archevêché. Vous irai ? Je vous considère comme le plus grand romancier français. Nous avons beaucoup parlé de Belle du Seigneur, non pas pendant la séance officielle, mais dans les couloirs. Et qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Tous mes confrères aiment beaucoup. J'ai des questions à vous poser, mais c'est tout ça au téléphone. Parce que j'étais malade, je ne pouvais pas le recevoir, je ne pouvais pas aller le voir. Il y a une chose que je voudrais vous demander, mais je ne peux pas le faire par téléphone. Et moi, je suis sûr que je sais ce que c'est. Moi, je suis également frappé par Solal. Par exemple, quand Solal meurt, il pleure parce qu'il abandonne des enfants qu'il n'a pas sauvés. Et en fait, il aurait pu être un messie. C'est parce qu'il se croit sombrement, timidement, sans le vouloir, il se croit le messie. Ses enfants qu'il n'a pas sauvés. Mais l'écrivain, d'une certaine manière, est un messie. Peut-être, oui. Quelle idée vous faites, vous, de l'écrivain ? S'il fallait que je vous avoue, je me ferais huer. Elle a dit que l'on va se croire. Non, je ne peux pas le dire. Pourquoi ? Ça, je le dis. Non, je suis prudent. Vous avez besoin d'être aimé, donc vous n'aimez pas tout ce qui pourrait vous faire haïr. Oui. Et ce que je pense de la plupart des écrivains, je me ferais huer si je disais ce que je pense. Je ne vous donne qu'un exemple. Oui, allez. Le chissi affreux qu'on a fait pour André Gide, qui est un écrivain mineur, je n'ai jamais pu comprendre. Je n'ai jamais pu comprendre que cet homme soit considéré comme une espèce de roi de la littérature française. C'est effrayant. Effrayant, mais c'est lamentable. C'est un pauvre petit écrivain qui est plein de lui, entre autres parce qu'il était riche, parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'est rien du tout. Et qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime mieux dit Kent. Nous avons de grands écrivains en France. Vous avez Poste. Ah. Poste, la concierge de génie. Quoi ? C'est joli. Mais des écrivains, enfin, vivants aujourd'hui, vous les lisez ? Vous êtes curieux de ce qu'ils écrivent ? Non, parce que j'ai vu, j'ai vu, j'ai lu, j'ai vu. Il y a Poste. Il y a Poste. Mais tous les autres, qu'est-ce que c'est ? Franchement, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il y a peut-être ces lignes que je n'ai pas lues. Je n'ai pas lues, je ne sais pas. Vous n'avez pas envie de le lire ? Non. Quelles sont vos dernières lectures ? Je ne lis plus. Plus du tout ? Je ne lis plus. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez toujours été habile dans la vie. Oui. En fait, vous êtes très adroit. Oui. Et puis je suis devenu riche. Très diplomate. Et puis je suis devenu riche. Je paye des impôts. 50 000 francs suisses par an. Actuellement ? 50 en tout moment. Le dernier. Mais maintenant, ce sera davantage. Parce que j'ai les choses de Gallimard qui m'arrivent. Je vais vous dire que c'est une bonne chose. C'est bien la preuve que vos livres se vendent. Ah oui. Hein ? Oui. Mais ça m'ennuie de payer tellement. Vous ne vivez que de vos livres. Ah maintenant, oui, bien sûr. Quelle est la journée d'Albert Cohen ? Ça se passe comment ? Ça se passe... Vous vous levez tôt ? Quoi ? Non. 8 heures, 9 heures. Et puis j'écris un peu. Mais comme ça. Pas avec assez de flamme. Si j'ai envie d'écrire certaines choses. Oh, je ne peux pas dire. Haute des Sandales, ceci est un lieu sacré. Et puis vous écoutez les nouvelles, pour être au courant de la marche du monde. Et puis je reçois les lettres de mes lecteurs. De l'électrice, surtout. Chaque jour. Chaque jour. Je réponds souvent. J'ai des formules. Votre lettre est sur ma table. Une présence émouvante. Vous avez des formules ? Oui, des formules. Ça, j'ai tort de le lire, parce qu'il y en a un tas qui se diront, ah, c'est pas seulement à moi. Et vous répondez à toutes les lettres ? Non, pas à toutes les lettres. Mais c'est surtout les femmes. Les femmes, les femmes. Si vous saviez combien de femmes. Et tous les jours. Tous les jours. Et puis, je suis triste quand un jour, ma femme qui descend pour le courrier, quand je n'ai rien, c'est une journée vide. Ça arrive. Vous n'avez pas besoin de rêver. Vous avez des lettres qui vous apportent leur rêve à elles. Oui. Moi, j'ai été frappé aussi par cette autre phrase. Et cela correspond aux Juifs que vous êtes, qui est un peu différent des autres Juifs, vos frères. Les Juifs de la diaspora, dites-vous, sont très intelligents, parce qu'ils ont toujours vécu un état de guerre. Ils ont le regard perspicace, l'esprit vif. Et vous pensez qu'ils deviendraient un peu moins intelligents s'ils étaient plus libres, s'ils étaient moins angoissés ? S'ils avaient un gouvernement, s'ils avaient une patrie. Or, Israël, aujourd'hui, existe comme pays. Mange-Clou, 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 à peur, à peur et dit, à force d'être libres et sans inquiétude, ils vont ressembler à des, ils vont devenir blonds, ils vont ressembler à des Hollandais. Oui, mais c'est terrible ce que vous dites, parce que vous supposez, ou plutôt vous espérez qu'il y aura toujours un état de guerre pour Israël, ce qui le tiendra à un éveil, car le jour où vraiment ils seront tout à fait sûrs de... Oui, j'ai consolé Mange-Clou en lui disant que l'Éternel nous prépare des bons petits malheurs qui nous maintiendront en bonne forme juive. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait du livre de ma mère et vous me disiez une phrase, et je la retrouve cette phrase, et je la retrouve même dans « Oh vous, frères humains ». Et la révélation me vint soudain que plus tard, oui, plus tard, lorsque je serai grand, je me vengerai d'une manière illustre et délicate. C'était ça la vraie phrase, je voulais la retrouver tout à l'heure. Je me vengerai d'une manière illustre et délicate. Alors, en fait, se venger, c'était se venger de la sale phrase prononcée lorsque vous aviez 10 ans. De quelle manière, illustre et délicate, vous êtes-vous vengé tout au long de votre vie ? Un écrivain. Un écrivain, voilà. Mais vous ne saviez pas que ce serait par l'écriture ? Pardon ? Non, je ne savais pas. Je me voyais sur une montagne, et parlant à la foule. C'est ça l'écrivain, il est sur une montagne, il parle à la foule. Ah, mais c'était le prophète, peut-être, ou c'était l'avocat, qui plaît pour une cause, mais enfin l'avocat pour la superbe cause, pour la plus grande des causes. Mais combien de Juifs m'ont été reconnaissant ? Je me rappelle les lettres que j'ai reçues après Solal. Enfin, vous nous faites croire que nous sommes des princes. Pire, dites-vous, il y a pire, car j'ai su, désespérément su, que tout est sans raison, et sans but dans cet univers, indifférent univers, dont le maître est le morne hasard. Oui. Vous allez jusque-là ? Eh oui, c'est pas drôle. C'est dans les carnets que vous écrivez cela ? Oui, je sais. C'est pas drôle, hein ? Combien triste est votre frère, combien triste il est de son lamentable savoir ? Eh oui, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que la connaissance est parfois une désespérance ? Oui. Mais pourtant vous savez tellement de choses et vous êtes tellement heureux. Mais Dieu merci, j'ai un cœur encore tellement jeune. Alors, j'accepte, j'accepte ce malheur. Je l'accepte joyeusement pour le moment. Il reviendra où je ne serai plus joyeux parce que je serai vieux. On peut être tout à fait heureux en sachant très peu, ou presque rien, ou même rien. Oui. La connaissance tue ? Tout, bien sûr, bien sûr. Mais si on a de la vie, on se fiche pas mal de la connaissance. On sait. Que faut-il vraiment pour vivre avec les autres ? Que faut-il savoir ? Il faut savoir la vérité, mais être un héros en même temps. C'est difficile d'être un héros. Qui jouit de la vérité. Qui jouit de chaque journée. Enfin, moi je ne me sens pas vieux du tout. Du tout. Ben, vous n'avez que 85 ans. Oui. Jusqu'à quel âge allez-vous aller ? J'espère jusqu'à 60 ans, en tout cas. Ah oui, ça fait 15 ans à peine. 15 ans de bon. 15 ans de bon. Pour beaucoup de livres, ou simplement pour beaucoup de vies ? Pour beaucoup de vies. Mais il y a ma femme qui est là. Votre femme, elle est là. Vous êtes heureux, vous ne pouvez pas vous en passer. Je vous ai vu tous les deux. Mais dans le même temps, c'est peut-être une barrière. Une chère barrière. Une chère barrière. Mais tout de même, je vous en vis. Parce que je manque autant de choses. Elles sont là, elles sont là. Et vous voudriez ? À ma disposition. Mais attention, ça c'est le péché. C'est presque le péché, tout ce que vous dites. Parce qu'elles sont là, vous savez qu'elles sont prêtes. Le roi David a pris une maîtresse. La maîtresse de son général. La femme de son général. Et quand même, il y a les psaumes. Oh, il y a des psaumes qui sont si beaux. Il y en a un sur les fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saul de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache au fond de mon palais, si je ne fais de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et tout cela, vous l'avez en vous. Et vous savez qu'à Pâques, chaque année, depuis 2000 ans, le premier soir de Pâques, nous disons, ce soir en terre étrangère, l'année prochaine à Jérusalem. Mais vous n'y serez pas l'année prochaine à Jérusalem. Oui, c'est bien, mais il y aura ma forêt. C'est vrai. Avec un marbre, forêt d'Albert Cohen. Donc on va m'envoyer. Une fois qu'on aura planté, ce n'est pas le moment de planter les nouveaux arbres, on les plante au mois de mai. Quels arbres ils m'ont planté ? Divers, ils m'ont dit, divers, qui tous montent vite. Mais les premiers ne sont pas plus beaux que ça. Tous mes livres sont publiés en hébreu maintenant. Tous ? Y compris Belle du Seigneur. Comment ils peuvent traduire ça en hébreu, je ne comprends pas. Mais Solal a eu un très grand succès. Et vous avez eu des lettres qui vous ont dit ce qu'on pensait de Solal, ce qu'on pensait de Belle du Seigneur ? Oui, Valter Eitan. Non, Belle du Seigneur est en train d'être traduit. Ah bon. Mais Valter Eitan, l'ancien ambassadeur à Paris, m'a écrit qu'on aime beaucoup, beaucoup Solal. Vous m'avez dit que vous viendriez à Paris. Peut-on dire de la même manière, pouvez-vous vous promettre à vous-même, ou pouvez-vous le promettre à Belle-là, votre femme, que vous irez à Jérusalem ? À Jérusalem. Ça, j'ai peur. Vous avez peur. Peur de quoi ? Peur que Jérusalem ne soit pas ma Jérusalem. telle que vous l'avez imaginée, telle que vous l'avez lue, telle qu'on vous l'a racontée. Nous avons passé une deuxième heure ensemble, Albert Cohen. Nous allons nous donner rendez-vous pour demain. Et demain, si vous allez être d'accord, nous parlerons des femmes qui se sont promenées dans votre vie, je veux dire dans votre œuvre. Bien évidemment, nous parlerons de la première, encore, de votre mère. Nous parlerons peut-être de l'homme que vous n'avez pas été, et puis nous parlerons d'un sujet qui est important, l'amour-passion. Merci Albert Cohen, et à demain. Bonsoir. Bonsoir.